Dans un instant, on retrouve Sacha Nocovitch et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Vous allez nous raconter pourquoi le Mondial n'est pas un carton d'audience et comment Messi et Ronaldo ont détrôné sur Instagram un oeuf. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Ça aussi, c'est neuf. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les étrangetés médiatiques. Mais le vendredi, vous nous en faites le bilan. Et cette semaine, vous avez choisi de vous pencher non pas sur l'information, mais sur les réactions à l'information. Oui, car en matière médiatique, Philippe, l'art du rebond est un art extrêmement délicat. Il peut être parfaitement à propos ou alors très à côté de la plaque. Et histoire que vous me compreniez tout de suite parfaitement bien, je vais vous donner deux exemples. Le premier est un exemple de réaction réussie. Vous savez que l'inflation fait rage dans notre pays et que le pouvoir d'achat passionne les médias. Alors, eh bien alors, sur TF1 qui a lancé cette semaine son temps attendu late show, Alain Chabat a parfaitement compris la situation et a fait une proposition au poil. Envie de vous acheter les vêtements qui vous plaisent ? De vous déplacer dans un véhicule flambe en oeuf ? De procurer à vos enfants les aliments dont ils ont besoin pour bien grandir ? Et si on vous disait que c'était possible ? N'attendez plus et essayez l'argent. Avec l'argent, dites adieu aux problèmes du quotidien. Voilà, essayez l'argent, une suggestion épatante qui n'a du reste pas échappé aux patrons du CAC 40 qui ont visiblement pris l'idée d'Alain Chabat au pied de la lettre. Une année record pour la rémunération des patrons des entreprises françaises. Ceux du CAC 40 ont reçu 7,9 millions d'euros en moyenne. Avec une mention toute particulière pour un certain Carlos Tavares. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, est loin devant plus de 66 millions sur l'année, notamment grâce à un bonus jamais vu après la fusion des constructeurs automobiles PSA, Fiat et Chrysler. 66 millions d'euros pour l'année, bravo Carlos qui devrait normalement pouvoir bien essayer l'argent. Une réaction à l'actualité donc parfaitement réussie, merci. Mais passons maintenant au contre-exemple, au rebond raté. Vous savez que mardi, une triste information était en une de tous les journaux. Le choc après la mort d'un agent du fisc tué chez un broncanteur dans le Pas-de-Calais, il effectue un contrôle fiscal. Un contrôleur des impôts a été assassiné parce qu'il faisait son métier. L'Assemblée nationale s'est tue et a fait respecter une minute de silence. Mais sur France 3, dans un jeu qui s'intitule « Duel en famille », Cyril Ferraud qui présente le programme a vanté les gains qu'il offrait à ses téléspectateurs en ces termes. Il est l'heure de jouer pour vous et rien que pour vous à la maison. Jouer pour quoi ? Pour gagner 5 000 euros. 5 000 euros à gagner. Ce soir encore, ils sont mis en jeu pour vous et rien que pour vous. Quand je dis rien que pour vous, c'est que les impôts, les contrôleurs des impôts, comme notre copain bleu, ils peuvent rien vous prendre. Oups. Voilà, alors maintenant que vous avez bien compris le principe, je dois vous dire que les plus belles illustrations nous sont essentiellement parvenues cette semaine de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde organisée par le Qatar. Alain Chabat, encore lui, a bien rebondi sur le contexte politique de l'événement en expliquant que présenter un light show était pour lui une vieille envie. J'ai failli, en fait, il y a 4 ans, en 2018, mais bon, ça tombait en pleine Coupe du Monde en Russie, donc être associé à ça niveau image, c'était un peu touchy. Mais bon, là, c'est au Qatar, donc tout va bien, franchement, ça va. En revanche, le président de la FIFA, Gianni Anfantino, lui, a un peu moins bien réussi son coup, car juste après nous avoir régalé d'une belle réaction, la main sur le cœur au moment de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, je me sens... Qatari. Qatari. Aujourd'hui, je me sens homosexuel. Il a finalement interdit à tous les joueurs de foot de porter un brassard arc-en-ciel et ordonner aux réalisateurs des matchs de ne diffuser aucune réaction, un tantinet hostile au Qatar, au point que la plus belle image des joueurs allemands a bien failli nous échapper. La réalisation internationale ne vous l'a pas montré tout à l'heure. Au moment de la photo, les joueurs ont mis leurs mains devant leur bouche pour protester contre l'interdiction par la FIFA du brassard arc-en-ciel. Bon, sinon, vous savez que l'Arabie saoudite a réussi un bel exploit et effectué des progrès considérables sur le terrain sportif. C'est encore jouable pour l'Arabie saoudite. Frappant l'OMP ! Goal, 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 goal ! De l'Arabie saoudite, on peut le dire, Omar, parce que ce but-là, il est venu d'ailleurs ! Elle a battu l'Argentine de buzain. En revanche, sur le plan politique, on attend toujours les avancées démocratiques. Paradoxe parfaitement expliqué, mardi soir, par un Patrick Cohen très tranchant. Réjouissons-nous et rappelons aussitôt que les executions capitales viennent de reprendre au Royaume saoudien. Après un moratoire de quelques mois, ces dix derniers jours, 17 hommes, 17, ont été décapités au sabre en Arabie saoudite. Quick ! Enfin pour terminer, Philippe, et puisque j'évoquais à l'instant un paradoxe difficile de ne pas vous dire un petit mot d'une splendide incongruité, vous savez que toute la semaine, les médias nous ont régalé de leurs innombrables débats sur l'interdiction éventuelle de la corrida. J'ai du reste entendu une phrase absolument merveilleuse dans la bouche d'une vétérinaire interviewée par CNews. Non, la corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie. La corrida, un protocole de fin de vie. Et bien figurez-vous, Philippe, qu'après des heures d'antennes et d'affrontements sanglants entre les pour et les contre, le député de la NUP, Émeric Caron, a finalement renoncé à défendre son projet de loi. Eh oui, la montagne médiatique a accouché d'une souris politique. Alors à la question « est-ce que ce monde est sérieux ? », la réponse cette semaine m'a semblé quelque peu olé olé. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi, bon week-end.